Parce que quand on regarde bien, les quasi-judiciaires, ça ne les empêche pas d'être élus. Ah non, ça c'est sûr. La pédocriminalité, c'est pas grave, c'est puni par la loi, mais ils ne font pas de prison. Ils ont le droit, c'est pas grave. Ils ont le droit, où vous avez vu ça ? Il y a 4 personnes dont les noms sont assez connus, qui permettent de sortir des phrases. Par exemple, une petite fille de 5 ans qui vous oblige la braguette, c'est un moment magique. Ce genre de choses... Ce à quoi vous faites allusion n'a certainement pas été dit de... Ah si, ça a été sur les plateaux de télé, ça a été... Ah non, pas spécialement la semaine dernière, mais il n'y a pas besoin de... Je ne suis pas en train de démonstrer quelque chose qui se passe de la semaine dernière. Là, ce qu'on démonstre, ce n'est pas non plus. Ce mouvement est là aussi... D'autres époques, avec d'autres références. Des gens qui sont toujours dans les tuyaux. Et les choses ne disaient pas la même chose, ne voulaient pas forcément dire la même chose. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller. C'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu. C'est un jeu absolument érotique. Vous m'allez... La sexualité d'un gosse... Vous ne voulez pas forcément dire la même chose ? Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses. Après, on peut parler de plein d'autres sujets. On peut dire, par exemple, un jeune homme de 26 ans arrive à avoir des bâches d'accès au niveau à l'Elysée, se fait voler un coffre-fort... Oui, on ne va pas refaire l'affaire Benalla. Non, mais je veux dire, ce n'est pas que Benalla, parce qu'en fait, Sarkozy, c'était pareil, il a toujours eu des problèmes. Là, on a Juppé qui va peut-être aller au Conseil constitutionnel, alors qu'il a des bagages, on lui a dit qu'il ne pouvait plus, pendant un an, se représenter à quoi que ce soit, puis finalement, il a le droit à l'oubli. Alors, lui a le droit à l'oubli, mais les Gilets jaunes qui ont juste manifesté, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, c'était une comparution immédiate, et ils sont aujourd'hui, pour certains, condamnés à des peines, avec un casier judiciaire, avec des amendes à payer, etc. Ils n'ont pas le droit à l'oubli, donc ça pose problème. Ce que je vois, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures, dans le sens où, quand on est un simple citoyen, on n'a pas le droit à l'erreur. Par contre, quand on est à la représentation d'un pays, on peut se permettre tout ce qu'on a envie de se permettre, parce qu'au final, qui va en prison ? Quel ministre va en prison ? Quel ministre va en prison ? Qui, aujourd'hui, a payé pénalement de ses responsabilités, est arrivé à un moment donné où, on dit, ben voilà, la loi, c'est la même pour tout le monde, vous avez commis une erreur, vous avez commis une infraction, c'est du pénal, vous allez en prison. Être élu devrait même être une circonstance aggravante. Bien sûr. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un d'extrémiste. Ni complotiste. Complotiste, ça dépend de la définition qu'on en a. Si le fait de remettre en question la gestion, par exemple, des personnes fichées sur notre territoire, c'est être complotiste, bon, ben écoutez, qu'on me colle cette étiquette-là. C'est pas ça, vous avez encore fait récemment des allusions au fait qu'Emmanuel Macron a été élu grâce aux francs-maçons, à la franc-maçonnerie, qu'il se ferait des petits signes quand il se sert la main. Non, moi, je n'ai pas parlé de ce genre de signes, etc. Je parle de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a des unes comme Challenge qui en parlent. La franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui existe, c'est pas quelque chose qui sort de l'imaginaire. Après, l'importance que ça peut avoir, ça, moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que quand ils sont tous dans un bureau à discuter ou dans un café à discuter, ça pose la question de savoir s'il y a une indépendance dans les médias. Par exemple, quand on voit des personnes du gouvernement qui vont boire un café avec ceux qui dirigent les médias, bon, est-ce que c'est vraiment indépendant ? Je sais pas. C'est pas à moi de le définir. Mais le complot, dans ces cas-là, on peut dire, par exemple, Emmanuel Macron, qui dit qu'il y a une ingérence russe dans le mouvement des Gilets jaunes, alors que c'est son propre garde du corps, Benalla, qui signe des contrats avec la Russie, enfin, des oligarques russes, et qui fait récupérer son coffre-fort par un ancien militaire russe. Bon, le complot, je pense pas que ce soit moi qui le fasse. Oui, voilà, on en a une nouvelle définition du complot, c'est à partir du moment où on se pose la question et qu'on remet en doute, on devient complotiste. Donc, dans ce cas-là, moi aussi, j'assume d'être complotiste et je pense qu'on l'assume tous. Et je remets en question, bien sûr. Oui, on ne prend pas tout comme argent comptant et oui, on se pose des questions. Et c'est bien parce qu'on se pose dans des questions qu'on se cultive et qu'on recherche davantage. Si je peux ajouter un mot sur le complotisme, vous savez, on se rend compte que dans la vie de société, que ce soit associative, municipale, etc., lorsque un certain nombre d'individus ont des intérêts en commun, même à petit niveau, ils s'arrangent entre eux pour faire avancer leur intérêt. Il n'y a rien de choquant pour moi d'imaginer que des gens qui ont des centaines de milliards d'euros, qu'ils ne voient plus les choses au niveau communal ou départemental, mais au niveau mondial, puissent s'arranger entre eux pour favoriser leurs intérêts et seraient capables de beaucoup de pires de choses qu'on pourrait imaginer. Donc si le complot, effectivement, c'est de considérer qu'un certain nombre d'individus qui détiennent des centaines de milliards, qui détiennent des entreprises d'armement, qui s'arrangent avec différents pays pour commercialiser les armes et pour nous expliquer qu'ils se battent pour la démocratie et la paix, si remettre en question, finalement, un système mondial, parce que la question n'est pas que française, c'est d'être complotiste. Moi, j'appelle ça juste à un citoyen éclairé qui n'a pas envie de croire en ce qu'il lui dit. Il a envie de se renseigner, de lire, de remettre en question les choses. Et ça, c'est la chose la plus saine, en fait, finalement. L'esprit critique. Du coup, je vais en dire un mot, quand même. On a vu l'exemple avec la guerre en Irak, où les États-Unis nous expliquaient qu'il y avait des armes de destruction massives pour justifier l'intervention militaire. Mais il n'y en avait pas. Vous avez du complotisme. Et il n'y en avait pas. Donc, à l'époque, si on remettait en cause, j'imagine, aux États-Unis, on aurait pu être traité de complotiste, puisqu'en fait, le complotisme, c'est rien d'autre que de contester la version officielle, c'est-à-dire la version du gouvernement et de l'État. Donc, le problème, c'est que parfois, l'État nous ment. Voilà. Donc, en fait, il y a deux erreurs à ne pas commettre avec le complot. La première, c'est d'en voir partout. Et la seconde, c'est d'en voir nulle part. C'est-à-dire la première, c'est-à-dire la première.